... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la Commission électorale nationale indépendante CENI où va se dérouler dans quelques instants la proclamation des résultats provisoires des élections complémentaires et partielles du 28 mai dernier, donc d'hier. Alors, nous avons une heure de retard puisque la proclamation officielle devait intervenir vers 10 heures mais jusqu'à présent, les commissaires et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante sont à pied d'oeuvre pour nous livrer des résultats clairs et précis d'où ce retard que nous constatons ici à la CENI avec, bon, les résultats qui continuent d'arriver. C'est vrai que la Commission électorale nationale indépendante a déjà les résultats de toutes les communes où se sont déroulées ces élections mais il faut avoir, j'allais dire, les procès verbaux et donc physiques et c'est ce qui retarde un peu cette proclamation. Nous avons vu arriver ici les procès verbaux de la dernière commune, je crois, Cougni et donc ce sont ces procès verbaux qui viennent d'arriver et bientôt tout sera prêt ici pour que les résultats provisoires de ces élections municipales complémentaires et partielles du 28 mai soient proclamés. J'ai à mes côtés mes confrères de langue nationale, Dula, Foufuldé et Moré, ils vont rapidement planter le décor de ce qui se passe ici à la Commission électorale nationale indépendante avec la proclamation des résultats des 19 communes où se sont déroulées ces élections complémentaires et partielles d'hier. Alors, Sungalo, vous avez la parole pour le Dula. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes posés à la pute de la parole et nous venons à la promène pour que les enfants soient prêts à la juge de seul. Nous allons voir ce qu'il y a pour ça, les autres d'entre eux, les autres d'entre eux. Nous devons voir ce qu'il y a la porte des enfants dont les enfants se sont rendus en mode et leurs enfants ne sont pas dans la même mesure. Et nous devons faire Il faut que les gens se renforcent à leur entretien, et à ce moment-là, ils ont dit qu'ils sont là pour leur client, et puis ils ont leur attention à leur client. Donc, ils sont là pour nous. Ils ont fait de voir qu'ils ont l'échoir à leur client. Godefra ! Voilà, beaucoup me... Paul Le Mori, Né Ibo ! Baraka Godefra Brasier, Ibe Kibari ! Bien sûr. M1 Sambisi, à Dara, nous avons été de la télévision, qui est de la sorte de mettre à la télévision, C'est ce qu'on a fait. mais il n'y a pas besoin d'être indépendant à l'économie et de l'économie et de l'économie et de l'économie. non de l'économie de gataille ou non pas de foot en jaune de seconde à la catégorie on a noté foot in il en a même donné le retard quoi taïna de la dunque basse voilà june in hebrews et de l'horreur et benangarna yorra juni benar en hollude et de mon nom moi et moi et moi et on n'a pas l'opé les filles de vote et d'imoyen du on ne peut pas jouer une jonne en campagne de temps on a commis gie l'élection du foot et en de la commune gisap jennais on a l'élection du foot et en de l'éleveur en parma c'est à l'égeant moi non on a pas l'étonne moi et on a pas tous les lampes j'ai bien pas mal de l'élection de l'élection et de l'élection de l'élection et de l'élection de l'élection. Voilà donc rapidement ramassé en langue nationale ce qui se passe ici à la commission électorale nationale et indépendante CENI avec la proclamation des résultats des élections complémentaires et partiels du 28 mai qui concernait 19 communes. Je vais rapidement vous rappeler quelles sont ces communes. C'est Tenga, Sapone, Dande, Karagassovigue, Begedo, Zouaga, Zabré, Barani, Majuari, Kuni, Kanchari, Kombori, Dablo, Ziga, Bouroumbouroum, Zogoré, Ademtenga et l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Donc les élections de ces 19 communes ou arrondissements donc sont déjà parvenus ici à la commission électorale nationale et indépendante. Vous avez les 12 commissaires de la CENI qui ont déjà pris place. On a déjà vu arriver le président, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Savadougou, qui est là avec le président du conseil, je crois, et donc qui va prendre place ici. Et nous attendons maintenant le président de la commission électorale nationale et indépendante également qui va venir ici pour que la cérémonie puisse véritablement commencer avec cette proclamation. S'il s'agit de résultats provisoires, parce que il y aura encore une autre étape pour vérifier s'il y a des contestations, que les gens aillent devant le conseil constitutionnel, tout cela, pour que ces résultats soient validés enfin. Et donc quelques représentants de partis politiques, et ce n'est pas la grande bousculade ici du côté des partis politiques, puisqu'on ne voit pas beaucoup de représentants de partis politiques. Quelques-uns quand même ont décidé de venir participer à cette proclamation et ils ont pris place en face des commissaires de la CENI. Et ils sont, en tout cas, ils attendent d'un moment à l'autre que le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, sorte ici et donne le coup d'envoi de cette cérémonie de proclamation officielle des résultats des élections municipales complémentaires et partielles du 28 mai. Sougalo, un peu de précision encore. Andioula. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il s'agissait de trois communes, Bouroum-Bouroum, Begdo et Zogoré, et puis les autres, c'était des élections partielles. Mesdames et messieurs, honorables invités, monsieur le ministre de l'administration territoriale, monsieur le président du conseil d'état, honorables invités, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, nous sommes enfin arrivés à la cérémonie de proclamation des résultats provisoires des élections municipales partielles du 28 mai. Pour la présente cérémonie, nous aurons un mot du président de la commission électorale nationale indépendante, monsieur Newton Ahmed Bari, et à sa suite, les différents commissaires viendront présenter les résultats des 19 communes que chacun a eu à superviser. Donc, sans plus attendre, j'invite monsieur le président à s'adresser aux invités. Monsieur le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, monsieur le président du conseil d'état, monsieur le vice-président de la CENI, mesdames et messieurs les commissaires de la CENI, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques et des regroupements d'indépendants, honorables invités à vos titres et grades respectifs. Je voudrais, une fois de plus, avant de commencer mon propos, m'excuser pour le retard que nous avons mis à démarrer, évidemment, cette cérémonie solennelle de proclamation provisoire des résultats des partiels. Il y a un certain nombre de choses, comme on dit, qui ne dépendent pas de l'homme, comme la technologie a ses caprices, que nous n'avons pas encore réussi à dompter. Mais nous allons nous y atteler. Donc, je voudrais, en cet instant solennel de proclamation des résultats provisoires des partiels du 28 mai 2017, me rejouir dans un premier temps de la quiotude sociale qui a prévalu sur l'ensemble des 19 communes tout au long du processus qui a débuté le 1er mars 2017, après la délibération du Conseil des ministres qui a donné le coup d'envoi des opérations. La CENI s'est alors immédiatement mise à la tâche pour organiser, tenir et réussir ces partiels. Au final, tous les protocoles prescrits ont été respectés. Les opérations de vote du 28 mai 2017 ont pu se dérouler ainsi dans les conditions optimales des standards d'une bonne élection. Pour ces partiels, il y avait 19 partis politiques et un regroupement d'indépendants qui ont compétit dans les 19 communes pour s'adjuger les votes des 281 274 inscrits et conquérir ainsi les postes de 814 conseillers qui étaient en jeu. Les résultats sont maintenant connus. Tout à l'heure, les commissaires de la CENI, qui ont chacun en charge une ou plusieurs communes, passeront ici proclamer évidemment les résultats communes par communes, étant entendu que ces élections-là sont des élections au niveau local. Je voudrais aussi dire à ce niveau-là que les résultats plus détaillés de village par village sera publiés au niveau des communes et des CECI pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent les consulter en raison évidemment de la délicatesse du mode de calcul en rapport avec le mode de scrutin des municipales. Donc vous aurez ainsi les résultats ici communes par communes et sur place là-bas, vous aurez les résultats villages et secteurs, ce qui vous permettra d'avoir une idée plus globale. Donc avant cette étape ultime, je voudrais faire une annonce et m'acquitter évidemment d'un agréable devoir de gratitude et de reconnaissance. L'annonce d'abord. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que le processus est relativement bien tenu. Une action humaine n'étant par essence imparfaite, il y a des réglages à faire et nous allons nous y atteler dans les jours à venir, puisque l'objectif étant d'instaurer une gestion de qualité à la CENI. La tâche de ce scrutin aura été, donc la tâche noire si on peut l'appeler comme ça, aura été incontestablement les irrégularités caractérisées et inacceptables constatées dans le village de Tambela Peul, dans la commune de Andemtenga. Dans ce village, des notables coutumiers se sont octroyés le droit d'entraver le droit de plus de 30% d'inscrits, les empêchant ainsi d'accomplir leurs devoirs citoyens. sous le fallacieux prétexte qu'ils sont inconnus du village et qu'ils n'ont pas au préalable demandé et obtenu l'accord du chef pour se faire transférer pour certains et se porter candidat pour d'autres. Ces responsables coutumiers ont alors dressé les populations pour empêcher les électeurs régulièrement inscrits sur la liste du village de voter. La CENI est intervenue pour expliquer l'irrégularité dans laquelle ces personnes se mettaient. À la demande de la CENI, les autorités coutumières et personnes ressources sont intervenues pour dissuader les auteurs des entraves en vain. La CENI, devant ces irrégularités très graves, a décidé sous le fondement de l'article 117 du Code électoral de porter plainte contre les auteurs de ces voies de fait. Il faut définitivement qu'aucune autre loi ne gouverne les élections, donc la volonté des Burkinabés en dehors du Code électoral. Mesdames et Messieurs, maintenant le devoir de gratitude. À l'endroit d'abord de nos FDS et des premiers responsables de la cellule sécurité auprès du président de la CENI pour ces élections. Cette cellule a fait un excellent travail. Au nom des commissaires de la CENI, nous leur adressons nos remerciements républicains. Au gouvernement, et particulièrement aux ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation, et aux ministres d'État, ministres de la Sécurité et nos interlocuteurs directs, pour leur constante sollicitude républicaine. Aux partenaires de la CENI, notamment IFES, à travers l'USAID, pour les soutiens multiples qui nous ont permis de bénéficier d'une assistance pour la gestion des conflits électoraux. Aux partis politiques et au regroupement des indépendants pour leur esprit républicain et fair play. Aux travailleurs de la CENI, pour la qualité de leur expertise et pour leur dévouement au service de notre pays. Je dois juste de reconnaître que s'ils sont aussi excellents, c'est aussi à la clairvoyance des équipes dirigeantes de la CENI qui nous ont précédés. Nous devons donc rendre un hommage à nos prédécesseurs pour la qualité de l'outil qu'ils nous ont légué. Aux journalistes et aux médias pour leur constant accompagnement, pour le formidable travail qu'ils ont fait pour donner de l'intérêt et de l'éclat à ce processus. Je vous remercie à mes chers commissaires. Je dis, nous étions attendus pour ce test. D'autres diront ce baptême de feu. Si je devais nous noter, je dirais que c'est bien. Mais ce n'est donc pas suffisant pour avoir une mention et les félicitations du jury. Nous devons donc continuer et mieux faire. Merci à tous. Je vais donc ici appeler maintenant, avant que je ne revienne proclamer les résultats globaux, les commissaires à tour de rôle pour qu'ils vous donnent les résultats communes par commune. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Et comme vous l'avez indiqué, nous aurons à présent les résultats de la commune de Kindi dans le Boultiemdé, suivi de ceux de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ils vous seront présentés par le commissaire Adama Thierré, par ailleurs vice-président de la CENI. Région centre-ouest, province Boultiemdé, commune Kindi. Alors, il faut rappeler qu'il y avait trois parties en compétition. Alors, le nombre d'électeurs inscrits, 10 028. Nombre de votants, 5 698. Taux de participation, 56,82. Nombre de sièges à pourvoir, 20. Donc, nombre de parties en compétition, 3. Le NTD. Voix obtenue, 1821 voix. Le total de sièges obtenu, 6. Le MPP. Nombre de voix obtenue, 3518. Le nombre de sièges obtenu, 14. Le CDP. Nombre de voix obtenue, 145. Total de sièges, 0. Voilà pour les résultats de Kindi, la commune de Kindi. Alors, je m'en vais vous livrer les résultats provisoires de l'arrondissement 4. Région, centre, province, Kadiogo, commune, Ouagadougou, arrondissement 4. Nombre d'électeurs inscrits, 85 999. Nombre de votants, 26 338. Taux de participation, 30,63. Nombre de sièges à pourvoir, 20. Nombre de parties en compétition, 16. Le FASO Autroma. Nombre de voix obtenue, 168. Nombre de sièges obtenue, 0. Le RPR. Nombre de voix obtenue, 291 voix. Nombre de sièges obtenue, 0. Le RECIT. 352 voix, 0 siège. ODT. 8247 voix, 9 sièges. CMP. 3599 voix, 2 sièges. NAFA. 346 voix, 0 siège. NTD. 782 voix, 0 siège. PUND. PUND. 36 voix, 0 siège. UPC. 1989 voix, 1 siège. MPP. 2708 voix, 2 sièges. CDP. CDP. 5273 voix, 5 sièges. PCN. 982 voix, 1 siège. Parent. 496 voix, 0 siège. ADF-RDA. 114 voix, 0 siège. UNIR-PS. 248 voix, 0 siège. AGIR. 130 voix, 0 siège. Voilà pour les résultats provisoires de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Je vous remercie. Merci au vice-président, le commissaire Adama Kéré. À présent, avec le commissaire Benoît Ilboudo, qui est rapporteur à la CENI, nous allons découvrir les résultats des communes de Seytinga et de Saponais. Région du Sahel, province de Seytinga, nombre d'électeurs inscrits, 14 092, nombre de votants, 10 472, taux de participation, 74,31%, nombre de sièges à pourvoir 54, nombre de parties en compétition, 3, à présent, les parties. Voix obtenue, 3694, nombre de sièges obtenus, 21. PDS METBAS, voix obtenue, 1594, deux sièges obtenus. MPP, voix obtenue, 4824, sièges obtenus, 31. C'est tout pour la commune de Seytinga. À présent, nous allons passer à la commune de Saponais. Région du centre-sud, province Baséga, commune de Saponais, nombre d'électeurs inscrits, 15 080, nombre de votants, 8 178, taux de participation, 54,23%, nombre de sièges à pourvoir 80, nombre de parties en compétition, 3. À présent, les parties. CDP, voix obtenue, 1141, siège obtenu, 7. MPP, voix obtenue, 3787, total siège obtenu, 44. UPC, voix obtenue, 2999, total siège obtenu, 29. Je vous remercie. Alors, nous allons à présent aller à la découverte des résultats des communes de Beguedo, Zoaga et Zabré, des communes qui ont été gérées. Pardon ? Je n'ai pas respecté l'ordre, c'est d'abord le second rapporteur de la commission électorale, le commissaire Tasséré Savadego, qui va nous donner les résultats des communes de Dandé et de Carancasso-Viguet dans le Oué. Merci. Région des Hauts-Bassins, province Oué, commune d'Andé, nombre d'électeurs inscrits, 8 790, nombre de votants, 5 056, taux de participation, 57,52, nombre de sièges à pourvoir, 20, nombre de parties en compétition, 8, répartition par parties, ADF, RDA, 1185, 5 sièges, le fachot, autrement, 21 voix, 0 sièges, CDP, 127, 0 sièges, MPP, 1891, 10 sièges, le parrain, 10 voix, 10 sièges, INIR-PS, 133, 10 sièges, IPC, 219, 10 sièges, NTD, 1294, 5 sièges, suite, Karankoassou-Viguet, au bassin, province, du Oué, nombre d'électeurs inscrits, 21,198, taux de participation, 38,47, nombre d'inscrits, 50, nombre de sièges à pourvoir, 55, nombre de parties, 5, UNIR, 499, 4 sièges, NAFA, 2894, 19 sièges, IPC, 152, 0 sièges, MPP, 3799, voie, 38, 1 siège, CDP, 458, 1 siège, merci. Venons-en à présent au commissaire qui avait le plus gros portefeuille, il s'agit du commissaire Yamba Malik Sawadougou, lui qui a eu en charge les communes de Beguedo, Zouaga et de Zabri. Merci. Légion centre-est, province, Boulgou, commune, Beguedo, nombre d'inscrits, nombre d'électeurs inscrits, donc, 9543, nombre de votants, 6,699, taux de participation, 70,20%, nombre de sièges à pourvoir, 20, et il y avait 8 parties en compétition. Le MPP, à 3,079 voies, donc, sièges, sièges, l'URDB, à 22 voies, zéro siège, l'UPC, à 130 voies, zéro siège, l'ODT, à 45 voies, zéro siège, UDBR, à 67 voies, zéro siège, PRP, à 19 voies, zéro siège, CDP, à 96 voies, zéro siège, et NTD, à 3,111, donc, 4 sièges. À présent, nous allons à Zabré, sans toujours la région du centre-est, province de Boulgou, commune Zabré, et nombre d'électeurs inscrits, il y avait 26,754, et nombre de votants, 14,783, taux de participation, 55,26%, nombre de sièges, à pourvoir, 90, et il y avait que deux parties. Le MPP, qui a eu 6,045 voies, avec 39 sièges, et l'UPC, 8,173 voies, avec 51 sièges. Maintenant, l'autre Z, Zouaga, région du centre-est, toujours, province de Boulgou, commune Zouaga. Nombre d'électeurs inscrits, 4 020, nombre de votants, 2 789, taux de participation, 69,38%, nombre de sièges, à pourvoir, 28, et là-bas, il y avait 5 parties, en compétition, dont le CDP, qui avait 77 voies, zéro siège, UPC, qui a 274 voies, zéro siège, le FASO, autrement, qui avait 8 voies, zéro siège, le NTT, le NTD, 1 138 voies, 13 sièges, et le MPP, 1222 voies, 15 sièges. Voilà, merci. Merci au commissaire, Yamba Malik, Sawa de Gour, et place à présent, au commissaire, Idrissa Darga, c'est pour les résultats, des communes de Barani, et de Majouari. Région de la Boucle du Mouhoun, province de la Cossie, commune du Barani. Nombre d'électeurs inscrits, 12 276. Nombre de votants, 5 876. Taux de participation, 47,87%. Nombre de sièges à pourvoir, 82. Dans la commune de Barani, il y avait donc trois parties en compétition, à savoir, l'UPC, voie obtenue, 362. Nombre de sièges obtenu, 0. Le CDP, 2 362, voie obtenue, 35 sièges. Le MPP, 2 909, voie obtenue, 47 sièges. Voilà ce qui est des résultats provisoires de la commune de Barani. Merci au commissaire Idriss Ardarga. Pour les résultats de Majouaris, ce sera plutôt le commissaire Lansan Dao qui présentera également les résultats de la commune de Cougni. Président, la Boucle du Mouhoun, province de Nayala, commune de Cougni, nom d'électeurs inscrits, 6 468, nombre de votants, 4 382, taux de participation, 67,75%, nombre de sièges à pourvoir, 20, nombre de parties en compétition, 4. Ainsi, le MPP a obtenu 2 012 voix avec 11 sièges obtenus. Le PC a obtenu 657 voix avec 3 sièges obtenus. Le CDP a obtenu 107 voix avec 0 sièges obtenus. Le NTD a obtenu 1530 voix avec 6 sièges obtenus. Région de l'Est, province Kompianga, commune de Madhuari, nombre d'électeurs inscrits, 4 351, nombre de votants, 3 081, taux de participation, 70,81%, nombre de sièges à pourvoir, 20, nombre de parties en compétition, 5. Ainsi, le CDP a obtenu 239 voix 0 sièges obtenus. Le MPP a obtenu 848 voix avec 6 sièges obtenus. Le NTD a obtenu 1 1007 voix avec 10 sièges obtenus. Le PC a obtenu 749 voix avec 4 sièges. Et l'UDPS a obtenu 102 voix 0 sièges obtenus. Merci. Merci, commissaire Dao. À présent, avec le commissaire Mahama Bonkongu, les résultats de la commune de Kanchary. Région de l'Est, province de la Tapoa, commune de Kanchary. Nombre d'électeurs inscrits, 16 257. Nombre de votants, 9 359. Taux de participation, 57,57%. Et nombre de sièges à pourvoir, 61. Et deux parties étaient en lice dans cette commune. MPP. Nombre de voix obtenus, 5 272. 35 sièges. L'UNIR PS, 3878 voies, 26 sièges. Je vous remercie. Merci également à vous, commissaire Mahama Bonkongu. Il nous reste à présent les communes de Dablo, Ziga, Broom Broom, Zogre, Adam Tenga et Kombori, Kombori, pour les résultats de lesquels nous appelons le commissaire Elisé Wédrago. Région de la Boucle du Monde, Provence, Kossi, commune de Kombori. Nombre d'électeurs inscrits, 3606. Nombre de votants, 2231. Taux de participation, 61,87%. Nombre de sièges à pourvoir, 32. Nombre de parties en compétition, 3 ont obtenu la NAFA, 228 voix, 3 sièges. Le Mouvement du Peuple pour le Progrès, 1174 voix, 22 sièges. L'Union pour le Progrès et les Changements, 740 voix, 7 sièges obtenus. Merci. A sa suite, nous avons le commissaire Samuel Ibrahim Guitanga pour les résultats des communes de Tableau et de Ziga. Région du Centre-Nord, Provence, Sanmatenga, commune de Tableau. Nombre d'électeurs inscrits, 7587. Nombre de votants, 5106. Taux de participation, 67,30%. Nombre de sièges à pourvoir, 21. Nombre de parties en compétition, 3. Répartition maintenant des sièges par partie, la NAFA, 143 voix obtenues, 0 siège. MPP, 2683 voix obtenues, 12 sièges. CDP, 2155 voix obtenues, 9 sièges. Toujours région du Centre-Nord, Provence, de Sanmatenga, commune de Ziga. Nombre d'électeurs inscrits, 9423. Nombre de votants, 4161. Taux de participation, 44,16%. Nombre de sièges à pourvoir, 66. Nombre de parties en compétition, 3. Répartition des sièges par partie, le PARAN, 860 voix obtenues, 16 sièges. Le CDP, 697 voix obtenues, 6 sièges. Le MPP, 2453 voix obtenues, 44 sièges. Je vous remercie. Merci, commissaire Gitanga. Nous aurons maintenant les résultats de la commune de Brumbrum avec le commissaire Bouakar Bouddha. Région du sud-ouest, province, Poni, commune de Brumbrum. Nombre d'électeurs inscrits, 3407. Nombre de votants, 1889. Taux de participation, 55,44%. Nombre de sièges à pourvoir, 38. Nombre de parties en compétition, 4. répartition par sièges, par parties. Nouvelle alliance du FASO, 17 voix obtenues, 0 siège. Mouvement du peuple pour le progrès, 1171 voix obtenues, 30 sièges. Union pour le progrès et le changement, 615 voix obtenues, 8 sièges. Et enfin, parties de la renaissance nationale, 23 voix obtenues, 0 sièges. Je vous remercie. Merci également à vous, commissaire Bouakar. L'avant-dernière commune est zogorée. Les résultats vous sont présentés par le commissaire Palguim Sambaré. Région du Nord, province de Yatinga, commune de Zogoré. Nombre d'électeurs inscrits, 6509. Taux de participation, 62,53%. Nombre de votants, 4070. Nombre de sièges à pouvoir, 32. Parties en compétition, 5. répartition des voies et des sièges par partie. Le FASO, autrement, 47 voix, 0 siège. L'UPC, 1163, 4 sièges. Le NTD, 232, 1 siège. ADF, RDA, 981 voix obtenues, 7 sièges. MPP, 1495, nombre de sièges obtenues, 20. Je vous remercie. Merci également à vous, commissaire Sambaré. Pour clore cette cérémonie, le président de la CENI vous fera un récapitulatif chiffré de tout ce qui a été dit. Mais avant, nous avons la dernière commune, Adem Tenga. Les résultats sont présentés par le commissaire Joana Ilboudo. Légion du centre-est, province Koulitenga, commune Adem Tenga. Nombre d'électeurs inscrits, 15 891. Nombre de votants, 6 870. Taux de participation, 43,23%. Nombre de sièges à pouvoir, 55. Nombre de parties en compétition, 4. Répartition par parties, UPC, 1834 voix obtenues, total des sièges, 13. L'autre, Burkina, 707 voix obtenues, total des sièges, 4. Cdp, 779 voix obtenues, total des sièges, 3. MPP, 3297 voix obtenues, total des sièges, 35. Je vous remercie. Merci, commissaire Ilboudo. Nous retrouvons le président de la CENI pour l'acte final. Monsieur le ministre, monsieur le président du Conseil d'État, honorables invités, je ne veux pas vous affliger un récapitulatif long, surtout qu'il fait trop frais sous nos tentes. Je vais juste vous donner des résultats vraiment globaux sur l'ensemble des 19 circonscriptions. Je dois informer les partis politiques et les groupements des indépendants que, dès ce soir, la CENI mettra à votre disposition une clé USB qui récapitule l'ensemble de ces résultats. Vous pourrez donc annuser puisque, à partir d'aujourd'hui, de cette proclamation, va s'ouvrir la période du contentieux comme vous le savez très bien. Voilà donc, nous sommes au terme de cette cérémonie. Au niveau des 19 communes, il y avait donc nombre d'inscrits 281 279. Nombre de votants 160 608. Bulletin nul ou sur lesquels on n'a pas pu s'accorder 4898. Suffrage valablement exprimé 155 710. Le taux de participation au niveau national des 19 communes, 57,09. Il y avait donc 19 communes. On a distribué 814 sièges de conseillers que, donc, vous avez pu suivre tout à l'heure. Les détails, comme je vous dis, vous les avez déjà avec les commissaires. je ne veux plus encore revenir là-dessus. Monsieur le ministre, monsieur le président du Conseil d'État, honorables invités, ainsi prend fin donc cette cérémonie. Merci d'avoir rehaussé, évidemment, de votre présence, l'éclat de cette cérémonie. Merci à tous et à très bientôt. Voilà donc la cérémonie officielle de programmation des résultats provisoires des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai viennent d'être livrées ici par le président de la Sénée et les commissaires ici présents. Vous avez remarqué qu'il n'y a que trois communes qui n'ont pas été remportées par le MPP. Il s'agit de Madjouari et de Zabré et de l'arrondissement 4. Tout le reste, les 16 autres communes où il y avait ces élections ont été remportées par le MPP. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette proclamation. Trois communes, arrondissement 4, Zabré et Madjouari qui n'ont pas été remportées par le MPP. Tout le reste, les 16 autres communes ont été remportées par le parti au pouvoir et puis le taux de participation a été acceptable avant de voir de l'arrondissement 4 de Ouagadougou où il n'y a eu que 30% de participation. Toutes les autres communes, il y avait au moins une forte mobilisation des électeurs pour aller départager les 19 partis en compétition à l'occasion de ces élections partielles qui devaient pourvoir 800 et quelques conseillers municipaux. Je crois que cette fois-ci, la boucle est bouclée et il n'y aura plus de contestation. En tout cas, la contestation se fera maintenant au niveau des juridictions concernées. il s'agit du Conseil d'État où son président qui est présent ici, Yssouf Koulibaly, donc c'est à lui que revient de se pencher sur le contentieux électoral si les partis politiques ont quelque chose à dire par rapport à ces élections qui sont déroulées, comme l'a dit le président de la CENI, dans un bon esprit de fair play électoral et puis d'acceptation des résultats en dévoi d'Adam Tenga où il y a eu quand même une certaine... j'allais dire des petits empêchements pour que certains électeurs aillent accomplir leurs dévois civiques. J'allais demander au ministre de l'administration territoriale de venir dire quelque chose. Monsieur le ministre de l'administration territoriale en direct sur la RTB, est-ce qu'on peut avoir vos sentiments par rapport à ces élections ? Nous n'avons pas de sentiments. Nous voulons juste féliciter la CENI. Le président de la CENI a dit que l'annotation donne bien. Nous pensons qu'on pouvait leur donner l'annotation de Excella. Donc merci au président Bari, à l'ensemble des commissaires et à la population qui a su rester vraiment assez sereine pour que ces élections ne se passent. Monsieur le ministre, avec ce scrutin qui s'est déroulé hier le 28, est-ce qu'on peut dire que la boucle est bouclée et que maintenant les conseils municipaux sont au grand complet et qu'ils vont jouer leur rôle de développement local, en tout cas de développement à la base ? Nous sommes dans le cadre des élections partielles. Donc nous, nous allons nous atteler à ça. Donc nous attenuons à ça en attendant. Sinon, la question des autres communes, bon, elle fonctionne très bien et puis on verra bien par rapport au texte en cas de difficulté. Alors merci beaucoup au ministre de l'administration territoriale de la décentralisation Simeon Savadougo qui est venu participer ici ce matin à la proclamation des résultats provisoires des élections municipales du 28 mai qui concernaient 19 communes du Burkina qui ont été remportées pour la plupart de ces communes par le mouvement du peuple pour le progrès MPP qui est arrivé en tête dans 16 des 19 communes. Voilà, donc je retrouve Soungalo Ouattara pour un briefing en langue nationale avant de vous remettre l'antenne au studio. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et pour l'évolution pour un élections municipales et pour éviter qui ont été éclatées et qui ont été mis les débats dans les banales de certificat pour une éclatation Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Bénédicte, vous avez la parole pour le moré. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette proclamation des résultats ? La parole est à Bénédicte, vous avez la parole pour le moré. La parole est à Bénédicte. 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 Il y avait un taux de participation sur l'ensemble du territoire de 57%. Il y avait 800 et quelques conseillers qui étaient en compétition pour 19 partis politiques. Merci à vous d'être resté à notre compagnie depuis la CENI. Toute l'équipe technique mobilisée ici avec notre réalisateur Rémi Yaouma. Tout le monde vous dit merci d'être resté à notre écoute et bon après-midi sur la radio-télévision du Burkina RTB.